assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo nous allons donc commencer par bien écouter une cantine pour découvrir ce nouveau son le nouveau phonème que nous allons travailler dans cette vidéo la cantine a pour titre donc cric et crac le son se trouve déjà dans le titre alors on commence cric et crac cric et crac des ours dans mon parc flic et flac la pluie sur un lac tic et tac l'horloge et patrac fric et frac trois tours dans mon sac mic et mac voyez qu'est le mic mac je vais relire la cantine en exagérant ce son cric et crac cric et crac des ours dans mon parc parc flic et crac la pluie sur un lac tic et tac l'horloge et patrac fric et frac trois tours dans mon sac mic et mac voyez qu'est le mic mac alors vous avez trouvé oui c'est le son c'est le son que c'est le son que comment s'écrit le son que regardez le son ici à deux graphiques en plus de la lettre c'est que nous avons déjà vu c'est avec un seul iqa c'est avec os et solico c'est avec us à celui q etc là vous avez donc deux autres deux autres graphiques pour le son et qui s'écrit q attention ne lis pas q les deux lettres se lisent que exemple avec eux ça se lit que la queue la queue d'un tigre la queue d'un animal et c'est il peut s'écrire aussi avec la seule lettre k comme dans le mot kangourou kangourou karaté regardez kangourou avec ans à celui qu'on kangourou passant à la rubrique je lis donc on va lire une phrase extraite du texte de lecture page 50 jeudi on va préparer la kermesse et fabriquer l'imagier des champions donc dans le dans la phrase il ya deux mots où on entend le son que lesquels et bien la kermesse est fabriquée kermesse kermesse fabriquée et avec et regardez donc on ne lit pas q et non k avec et er on a déjà vu er se lit à la fin des mots généralement ça se lit et avec et c'est qu'est fabriquer je découvre des mots avec le son que qu'est ce que c'est un anorak un anorak un anorak pour quand il fait pas beau pour quand il fait pas beau donc un anorak on entend que à nos rachs à nos rachs dans quelle syllabe entendez-vous le son a donc on n'entend pas nos on n'entend pas rac oui donc on entend ok à la fin du mot donc dans la troisième syllabe la dernière syllabe ok un casque casque on entend deux fois donc ça illustre les deux leçons que nous avons pour le son ok donc il peut s'écrire c'est comme nous avons dû vu déjà vu dans une vidéo précédemment c'est avec a ça se lit ca et nous avons qui s'écrit q u casque donc nous avons deux fois le son ok c et q 1 2 3 4 regardez comment s'écrit 4 4 4 on n'entend que donc on n'entend que dans la première syllabe ca il s'écrit qu un canary un canary donc un canary ca na ri on n'entend que dans la première syllabe ca na ri donc on retient ca il s'écrit donc c coche alors prenez vos crayons coche quand tu entend le son que les mots nous les avons vu quatre oui un oracle oui 14 oui carim oui carim il s'écrit donc avec la lettre ca lit les mots entoure les mots où tu vois et que et que parce que le son qui se peut s'écrire avec la seule lettre q en général à la fin du mot un kangourou oui je vois la lettre ca j'entoure 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 un chapeau on voit la lettre c mais c'est lorsque elle est mis à côté de la lettre h ça se lit ch attention un chapeau le ski le ski oui j'entends le son ok et je vois la lettre ca donc j'entoure un coq oui j'entends que c'est écrit avec la lettre la seule lettre q un kilo un kilo oui j'entends que donc j'entoure et je vois la lettre q chaque chaque oui je vois q u donc j'entoure et ça se lit que lis les phrases alors chaque regardez il ya que chaque q u chaque lundi je chante une chanson chaque lundi je chante une chanson les élèves prépare une kermesse les enfants fabrique un imagier vrai ou faux reli tu vas lire une deuxième fois les phrases les phrases de l'exercice numéro trois mais là donc il faut bien lire les phrases de l'exercice numéro trois pour décider si on entoure vrai ou faux les enfants fabrique des jouets c'est là que nous avons vu fabrique les enfants fabrique regardez les enfants les enfants fabrique ici nous avons un imagier et non pas des jouets donc c'est faux j'entoure le mot faux les enfants donc la liaison attention s avec on ça se lisant les enfants prépare une kermesse regardez les enfants et les enfants et les élèves c'est la même chose donc les élèves prépare une kermesse oui on va dire oui les enfants ce sont des élèves donc oui c'est vrai je souligne le mot quand j'entends j'entends le sens que regardez un gant je n'entends pas le sens une cerise là non plus je n'entends pas le sens un perroquet oui j'entends le sens que voyez donc comment ça s'écrit q u une guitare j'ai avec eux ça ressemble un petit peu à la lettre q u la greffe q u mais attention il faut bien regarder la lettre j'ai regardé comment ça s'écrit un canard oui j'entends le sens que je souligne donc je souligne ici et je souligne là un ski oui je souligne j'entends le sens que j'entoure les lettres qui font le sens que tous les mercredis que les mercredis que les mercredis la lettre c jules joue au basket la lettre k avec son équipe q u j'entends qu il aime aussi faire du ski oui la lettre k la course et du karaté la course la lettre c et du karaté la lettre je lis des syllabes c avec a ça se lit k a avec c ça se lit ak c avec o ça se lit ko c avec ou ça se lit ku k avec e ça se lit ak c 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 oui c'est ça donc on passe au mot mystérieux donc comme je voulais déjà expliqué donc on prend des une syllabe de chaque mot pour trouver un mot mystérieux là on va prendre père et là on va prendre ro et là on va prendre que si on met ces syllabes ensemble ça va nous donner je lis des mots d'une syllabe un car le coup un clou le corps un sac un sac cru un arc un coup un cri un cri cours la craie la clé donc la deuxième graphique qui s'écrit q u qui que quel quel je lis des mots un cap un cap un cap un cap un cube un cube un climat un coquelicot à côté un éclair écrire un képi la lettre k là c'est les mots qui s'écrivent qui ont la lettre c ici c'est la lettre k et là c'est la lettre q u un capi un coala un coala ski un coala ski un kilo un coala ski un kilo un coala un coala skier un coala ski un coala skier un kilo le karaté une équipe quitter piquer tu classe les mots dans le tableau si tu vois la lettre C c'est ici la lettre K c'est dans cette colonne et QU dans la dernière colonne une, une, une piqûre le son s'écrit QU donc je l'écris là le ski la lettre K ici un colis là un kaki ici un paquet la j'écris trois mots avec la syllabe CO CHO CO LA CO PI CO LI donc trois mots voilà je remets les lettres dans l'ordre là vous avez des lettres on nous donne un déterminant une quoi ? une clé une clé une clé une clé C L accent aigu un quoi ? un la o ki k koala ko k avec o ca se lit ko ala un koala c'est un animal je complète avec k ko ou ku alors qu'est-ce que c'est ? est-ce qu'on va dire calier collier ou coulier ? C'est un collier CO, un canard CA, un coussin COU, coussin, une canne CA, un haricot CO, un abricot CO, un coude, le coude, un coude COU. Et une cape CA. A très bientôt !